Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un peu dans la thématique du moment, on va parler produits solaires. Alors si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que je vous avais déjà fait une vidéo concrète sur pas mal de produits solaires que j'avais testé et je vous avais fait un retour global parce que j'y suis très addicte, notamment pour le visage, pour le corps, plus principalement l'été parce que bon ben quand on est habillé j'en mets quand même un peu moins, pour le visage j'en mets tous les jours, même l'hiver. Donc n'hésitez pas à la consulter, certains produits sont encore existants et d'autres ont été reformulés entre temps, d'ailleurs on va parler de certains, enfin notamment une gamme que moi j'adore qui a été reformulée. Et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo solaire, des solaires que j'adore notamment pour le visage, mais surtout, mais surtout, je voulais vous partager mes derniers achats solaires que je vais tester ces prochains temps, puisque je les ai achetés pour certains il n'y a pas très longtemps, j'en ai testé ponctuellement, donc je ne peux pas vous dire dans la durée parce que je ne suis pas encore allée naviguer à droite à gauche dans la nature, les pieds en éventail sur la plage, c'est du travail messieurs-dames, le travail. Mais il faut dire aussi, petite parenthèse, petite guillemets, parenthèse, guillemets, que le printemps est arrivé un petit peu tard, encore ce qui est rare, et là on a les beaux jours qui arrivent, instant météo du jour, bonjour, d'ailleurs si vous me suivez sur Instagram vous savez que j'ai toujours un point météo, mais du coup, j'ai fait une petite rasia solaire, notamment corps, pour le visage j'avais déjà pas mal de choses, j'ai pas racheté, enfin j'ai pas racheté, j'en ai quand même racheté deux, elle ment, elle ment, non c'est pour le corps que j'ai racheté, parce que je consomme beaucoup l'été, j'en mets tout le temps, et je les renouvelle notamment, puisque je vais dans l'eau et tout ça, donc je me suis dit que ça vous intéresserait, et surtout, ce que je voulais vous dire, ah j'ai oublié de mettre un truc, c'est important parce que je l'applique souvent, il est où ? Bon, je vous mettrai une incruste là, parce que je n'ai pas le courage de me lever, parce que j'ai justement ça sur mes genoux, et voilà voilà, du coup, je vais vous présenter les solaires visages que j'adore, que je valide, en tout cas sur moi, et je vais vous dire à peu près vers quel type de peau je les destine, mais surtout n'hésitez pas à aller voir ma première, parce que dans celle-ci, il y a vraiment pour tous les types de peau, parce que j'ai un peu testé de tout, ça fait partie d'une petite addiction, je me suis quand même calmée, parce que ça ne se conserve pas à de vitam aeternam, même si je les consomme à foison, mais vous allez voir, il y a beaucoup aussi de solaire pour les peaux grasses, mixtes à grasses. Là, ça se concentre, bon, pour le corps, c'est en fonction de votre corps, mais pour le visage, il y en a que je destine plus pour mon type de peau déshydratée, sèche, et d'autres qui peuvent être très utiles pour les peaux mixtes à grasses. On commence par le visage, certaines d'entre elles, vous les avez vu passer dans certains favoris de soins. Je vais commencer par celui que je l'ai racheté, et je l'ai racheté en double. Il s'agit du Beauty of Joseon, qui est un solaire hydratant, confortable, pas trop gras. Alors, j'allais dire pas d'effet blanc, effectivement, il n'y a pas d'effet blanc. Cela dit, je me suis racheté celui-là en double, parce que c'est un lot de deux, et je trouve quand même que celui-ci est légèrement, mais très légèrement plus blanchissant que celui que j'avais au préalable. Alors, je ne pense pas que la formule ait changé, je ne sais pas pourquoi, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un solaire qui me convient merveilleusement bien. Alors, l'effet blanc ne dure pas, rassurez-vous, mais c'est juste une observation que je me suis faite. Et hydratante, confortable, et se passe très très bien avec le make-up ensuite. Ça, moi j'ai besoin de ça, parce que par rapport à ce que je vais appliquer, il faut que ça tienne dans le temps. Mais il faut savoir aussi que des fois, j'utilise certains solaires plus hydratants, parce que je sais que je vais appliquer un fond de teint matre, un petit peu déshydratant, donc ça fusionne bien ensemble. Et parfois, j'ai besoin d'un solaire qui soit un petit peu plus mat, si on peut dire, pour mettre un fond de teint hydratant, donc j'alterne aussi. Si vous êtes comme moi et que vous en mettez toute l'année, j'imagine que vous n'en avez pas qu'un, ou auquel cas ça dépend de votre type de peau. Donc celui-ci, je l'aime vraiment bien, je le valide. L'autre que j'adore et dont je vous ai parlé également, qui sera lui pour le coup plus hydratant, plus confortable notamment pour les peaux très déshydratés à sèche. C'est celui de ultraviolette, le SPS 50+. Je l'aime beaucoup. L'odeur peut déranger. Alors, c'était une discussion avec mon amie Séverine. Séverine est toujours dans l'huile de mes vidéos. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'elle l'a acheté suite à mes recommandations, parce qu'on a un peu le même type de peau. Alors, je lui dis, moi il sent un peu la châtaigne, j'ai l'impression que ça sent la châtaigne. Et puis elle me fait un retour en me disant, moi j'ai l'impression qu'il sent un peu l'autobronzant, même je dirais il sent le curry. Alors honnêtement, je ne trouve pas qu'il sente le curry. Mais vraiment pas. Mais je comprends un peu ce qu'elle dit, ça sent un peu le côté un petit peu épicé. Moi je sens la châtaigne, mais c'est vrai que ça peut sentir un peu l'autobronzant, mais encore différent. Mais il faut savoir qu'il a une odeur. Donc si vous ne mettez pas les odeurs, ça peut être à double tranchant. On ne parle pas d'une odeur de fleur ou une odeur boisée, une odeur vanillée. On parle d'une odeur qui n'est pas assez particulière, qui visiblement n'est pas ressentie de la même manière. Donc il faut le savoir. Mais par contre, je l'aime beaucoup. Il se passe bien après pour le make-up. Bon, il est plus hydratant, donc j'ai tendance à le mettre avec un fond de teint plus mat, mais je l'adore. Ça, c'est un solaire que je pourrais racheter. Bon, j'en ai plein d'autres à appliquer entre temps, mais je l'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup celui de Green Keratin SPF 50 PA++++. Alors je l'aime bien parce qu'en fait, il est hydratant, mais pas gras. Il n'a pas cet aspect trop blanchissant. Quand je dis trop, je trouve quand même qu'il laisse quand même légèrement. Mais c'est léger et ça ne dure pas dans le temps et ça n'influence pas votre maquillage. Mais par exemple, par rapport à celui-ci ou par rapport au ultraviolet, je trouve qu'il n'y a pas cet effet-là. Mais ça fusionne bien avec la peau. Tout ce que j'ai pu appliquer comme fond de teint ensuite, ça se passe très très bien. Il est hydratant, confortable. Il peluche pas. J'aime beaucoup ce solaire aussi de Green Keratin. Autant vous l'avez testé ou l'un d'entre eux. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager si vous avez testé l'un de ces produits. Mais surtout, surtout votre type de peau. Pourquoi vous aimez le produit ? Pourquoi vous n'aimez pas ? Et peut-être votre ressenti au niveau des odeurs. Parce que je sais que les odeurs, c'est assez subjectif. On aime ou on n'aime pas. Et ça compte. Moi, j'aime bien quand c'est un peu sensoriel. Si ça ne sent rien, ça ne me dérange pas. Mais il faut que ça sente quand même quelque chose qui me plaise. Ça sent rien. Ok, ça sent mauvais. Non, j'aime pas. Par exemple, mon ami Séverine, qui trouve que ça sent le curry, je ne trouve pas que ça sent le curry, me dit j'aime beaucoup l'appliquer. Je le trouve hydratant et confortable. Mais rien que pour l'odeur, je ne le rachèterai pas. Faut savoir. J'ai également celui de Biotherme qui est la crème visage ultra fondante anti-âge. Alors, j'aime bien aussi parce qu'elle n'est pas trop grasse et pas blanchissante. Ce qui fait qu'on peut travailler le make-up juste après. Elle sera assez confortable pour les peaux déshydratées, pour les peaux sèches. Et elle sera appréciée aussi des peaux grasses parce qu'elle n'est pas trop grasse. Par contre, celle qui pourrait potentiellement plus vous plaire pour une peau mixte à grasse, c'est la Green Keratin parce que je trouve qu'elle laisse ce fini vraiment pas gras. Donc, elle pourrait potentiellement plus vous plaire. Belle surprise également et vous m'en aviez beaucoup, beaucoup parlé en me demandant si je l'avais testé, ce qui n'était pas le cas. Et lors de mon séjour à Paris, j'étais donc avec Sonia qui avait donc un backup de la Fluid Incroyable Douceur Invisible Sun Protect SPS 50 Plus de Garantia. Et elle a eu la gentillesse de me offrir. Donc, si tu passes par là, merci encore. Et c'est une belle découverte. Elle m'a dit, tu verras, parce qu'on a un peu le même type de peau, elle peut potentiellement te plaire parce qu'elle n'est pas grasse, elle n'est pas collante. Elle ne fait pas d'effet blanc parce qu'elle a une petite couleur un peu pêche. Et elle est très très belle sous le make-up. Et effectivement, après l'avoir testé plusieurs fois, moi j'alterne. Je ne mets jamais la même. J'aime bien alterner. Et franchement, elle est très très belle. Elle est invisible. Elle est confortable pour ma peau déshydratée à sèche. Elle sera agréable également pour les peaux très déshydratées, sèches, manquera peut-être un peu de confort. Pour les peaux grasses, très grasses, elle peut briller quand même. Mais j'aime beaucoup son rendu qui donne un effet flouteur de porc. Il ne faut pas s'attendre non plus à quelque chose de dingue. Mais je trouve quand même qu'elle est embellissante. Maintenant, seule, ça ne suffira pas puisque effectivement, j'ai des taches pigmentaires. D'ailleurs, dans cette sélection, on n'a que des solaires pour l'instant qui sont non colorés. Je dis ça parce que non colorés. Non teintés. C'est pareil. Dans ma vidéo précédente, je vous ai parlé aussi des crèmes teintées. Enfin, beaucoup même. Là, j'en ai beaucoup moins acheté parce que j'en mets moins, bien que je vous en reparlerai. Parce que là, je voulais vraiment vous montrer ce que j'aime, ce que je compte tester puisque j'ai racheté donc les solaires corps. Et je vous ferai un petit récap d'ici quelques semaines, peut-être au courant mi-juillet pour vous dire un petit peu ce qui a été le plus efficace, ce que j'ai le plus aimé. Pour les solaires visages, c'est plus simple puisque je les ai tous utilisés. Donc, mon avis est un petit peu plus bien que celui que je vais vous présenter. C'est un tout nouveau que j'ai voulu tester parce que j'adore la marque et je l'ai acheté tout récemment. C'est celui de Filorga. C'est le UV Bronze 50+. Alors, je l'ai testé que deux fois. Ce n'est pas assez. J'aime aussi. Il n'est pas trop gras. Il fond bien à la peau. Il ne donne pas d'effet collant et on peut se maquiller très bien ensuite. Le seul truc, c'est que je veux voir dans le temps si je n'ai pas de réaction. Parce que les solaires, c'est à double tranchant par rapport à votre type de peau. Je trouve que certains vont être très bien pendant 2-3 utilisations. Et ensuite, la peau va commencer à picoter, va se sensibiliser. Ça peut arriver avec les SPF. J'ai certains de chez la Roche Possée que j'adore. Je vais les mettre 2-3 fois. Puis après, au-delà, il faut que j'alterne. C'est pour ça que j'aime bien l'interner pour ne pas avoir ce ressenti. Parce que j'aime beaucoup le UV Mune 400 que je trouve génial. Il est fin. Il fusionne bien avec la peau. Il n'est pas gras. Mais si j'utilise 3-4 fois, c'est l'alcool qui le contient, fait que ça me déshydrate et ça me picote quand je me démaquille. Quand ça me fait ça, c'est que c'est un peu trop fort pour moi. Donc je vais alterner. Je le mets, mais j'alterne. Bien qu'en ce moment, je mets un peu les mêmes parce que je les trouve vraiment chouettes. Ça me convient très très bien. Mais le filerga a confirmé. De toute façon, je vous ferai un petit récap. Si j'oublie, je ne pense pas. N'hésitez pas à me relancer. Mais en tout cas, je vous ferai un petit récap. C'est marqué texture non grasse, je valide. C'est texture non grasse, ça peut, je pense, pleure aussi aux peaux grasses. Mais je ne peux pas vous dire si ça va me picoter au bout de 4-5 jours. Mais en tous les cas, je vous ferai ce retour. Ah, j'en ai quand même racheté un. Vous allez me dire, on va dire, je les consomme. J'en mets toute l'année. Donc moi, ça part vite. D'ailleurs, dans mes produits terminés, il y en aura probablement. Je me suis racheté un solaire que j'adore pour le visage. Alors, je l'adore. Je l'ai déjà racheté plusieurs fois. Je vous en ai parlé dans ma vidéo, ma première. Il n'est pas encore entamé parce que j'alterne un petit peu. C'est le Photogine Control. Alors, je l'aime bien parce qu'il est hydratant, confortable. Et il n'est pas trop gras. Il fusionne bien avec ma peau. Je n'ai pas de réaction avec lui. J'ai aussi celui, le Oil Control, qui est très très bien pour les peaux grasses et peaux mixtes à grasse. Mais j'ai une préférence pour celui-ci qui a un côté un petit peu plus hydratant, qui est plus adapté à mon type de peau. Mais le Oil Control pourra potentiellement vous plaire. Moi, j'aime bien cette marque. Je trouve qu'en solaire, ils font des belles choses. Alors, j'ai failli acheter un produit solaire corps. Mais je m'étais emballée sur autre chose que je vais vous montrer. Mais en tous les cas, celui-ci, si je le rachète, en tout cas, c'est parce qu'il me convient bien. Et je l'aime beaucoup. Autant que vous l'avez déjà testé. Est-ce que vous testez beaucoup cette marque ? Je ne la vois pas énormément passer. À part pour peut-être les produits pour les mains. Parce que la crème pour les mains, moi, je l'adore. Mais n'hésitez pas à me dire si vous aimez cette marque. Si vous avez des chouchous dans cette marque. Moi, j'aime la crème pour les mains. J'aime les produits solaires visage. J'avais déjà acheté une crème que je trouvais bien. Un sérum. Et c'est vrai qu'après, je n'ai pas plus que ça. Mais si jamais vous avez testé d'autres choses, n'hésitez pas à me partager. Alors, celle-ci, c'est non parfumé. Alors, moi, j'aime bien quand c'est sensoriel. Mais sur le visage, si ce n'est pas parfumé, c'est peut-être mieux pour les personnes qui ont la peau sensible. Ça peut aider. Un que je vous insérais juste ici. C'est plus une bombe parce que je vois ma bombe pour le corps, la rouge posée. Vous avez la Antelios, la bombe pour le visage qui fait partie de mes préférées. Alors, attention, c'est bien celle pour le visage qui est marquée invisible avec le liseré vert. Si je n'ai pas de bêtises, je ne sais pas où je l'ai mise. Non, je ne sais pas que je ne sais pas où je l'ai mise, c'est que je n'ai pas le courage de me lever. Mais je vous la mets là. Je vous la mets là. Oh, soyons clairs. Parfois, on n'a pas beaucoup de courage. Et vous n'en voudrez pas. Et moi, je l'adore parce que figurez-vous que si vous ne prenez pas la bonne, ça peut être gras et ça peut avoir l'effet inverse. Donc, moi, celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est pour appliquer par-dessus mon make-up si je veux en remettre. Alors, il faut savoir que moi, j'aime aller à la plage. J'aime ça, mais par contre, je n'expose absolument pas mon visage. Je mets un chapeau tout le temps et je mets toujours une protection solaire. Et mon corps, je me protège tout le temps, mais je vais dans l'eau et tout ça, sur ma serviette. D'ailleurs, j'ai toujours un raccord à faire avec mon corps parce que j'ai le visage blanc casper et le corps bronzé. Mais je mets toujours du 50 sur mon corps renouvelé. Et là, Antellios, je l'aime beaucoup pour parfaire un petit peu, pour rajouter si jamais vous avez besoin au cours de la journée. Je vais passer au corps. Alors, celle-ci. La fin. Non, c'est pas vrai. Que ça court. Vous allez rire, je me rends compte seulement maintenant. Oh, mais alors ? Ah bah, vous voyez ? Vous voyez, ça, c'est moi. C'est moi tout craché. C'est moi tout craché. J'oublie ce que j'achète. Je me suis acheté des solaires sur un site parce qu'il y avait un achetat gratuit. J'achète aussi beaucoup de choses sur Easy Parapharmacie. J'achète en parapharmacie, j'achète en pharmacie, j'achète sur Amazon. J'achète là où il y a des promos. Et en fait, je me suis acheté un solaire, le Capital Soleil Solar Derm Science Vichy 50+, pour le corps donc. Et en fait, je vois celui qui a causé ce même. Le pire dans l'affaire, c'est que celui-ci là, au moment où je suis en train de vous tourner cette vidéo, je l'ai acheté l'hier. Donc celui-ci, je l'avais déjà acheté et à aucun moment je me suis dit, bah tiens, je l'ai acheté, je l'ai déjà acheté. Mais pas du tout. En plus, il y a une différence, c'est que, mais c'est le même, je pense, soit, je ne sais pas. Là, c'est marqué Solar Derm Science et lui, il n'est pas marqué. Mais j'ai l'impression que c'est la même chose. Bref, j'ai intérêt de le mettre. La foison. Donc hier, je m'en vais à ma parapharmacie pour acheter 2-3 trucs et puis je vois moins 25% sur les solaires. Évidemment, qui dit pourcentage, je dis, oh tiens, on a besoin de kitout, d'ailleurs que pas du tout. Je commence à appliquer parce qu'il y avait un testeur, je vois, c'est pas mal, c'est pas gras, c'est un lait. Et il y a un petit côté satiné, j'aime bien avoir un petit côté satiné, j'aime beaucoup. Et surtout, je n'aime pas quand c'est gras, j'aime bien quand ça fusionne direct. Je dis, allez, prenons-le. Ben oui, ben oui, tu penses bien. Il a intérêt à être bien, à être bien protégé. Rappelez-vous de l'anecdote du rouge à lèvres. Je vous la resitue, je ne sais jamais. J'avais profité des promos Leclerc, je suis allé chercher un rouge à lèvres. Il m'a tellement plu que je suis retournée à Leclerc pour acheter d'autres couleurs. Mais j'ai racheté la même. Je l'ai donnée entre-temps. Bref, passons. Heureusement que je les consomme beaucoup. Cela dit, si vous avez vu ma vidéo précédente sur les solaires, je vous avais parlé, moi, de mes solaires chouchous que j'aurais acheté chaque année. Qui sont, je vous les mettrai ici parce que le packaging n'est plus le même, des solaires de Caudalie. Donc moi, j'ai acheté le solaire SPF 50 et j'ai acheté l'huile 50, parce que j'aime bien aussi les huiles. Et dernièrement, ça a été reformulé, repackagé. En fait, j'ai voulu tester l'huile sur ma main. J'ai trouvé qu'elle avait moins ce côté fusion et un peu plus grasse. Donc je ne l'ai pas racheté. Alors que vraiment, ces produits-là, ça fait facile 3-4 ans que je les achète chaque année. Et pour les avoir mis tout le temps, je peux vous assurer que protège très bien. Pas de coup de soleil ni rien. Après, moi, je n'y vais pas aux heures très très chaudes non plus. Mais bon, je renouvelle constamment et parfait. Donc je m'étais dit que je vais les racheter, mais j'avais envie d'en tester d'autres. Mais là, je ne sais pas, ça m'a moins inspiré. Donc on verra, peut-être que je redenterai. Mais en tous les cas, j'ai pris de Vichy. Voilà, voilà. Et j'ai voulu tenter justement, dans l'huile, parce que j'aime les huiles solaires, celle de la roche posée. Donc qui est la 50 aussi, PA++++, la haute protection résistante, l'huile nutritive, que j'ai un petit peu mis sur mes bras ces derniers temps. Et j'ai trouvé qu'effectivement, on avait un rendu légèrement satiné, pas trop collant. C'est une huile sèche, donc je trouve ça beaucoup plus agréable que les huiles. Vous savez qu'elles restent en surface et que vous avez le sable qui colle sur vous. C'est désagréable. Et j'ai pris celle de SVR, l'eau solaire Sun Secure, 50+, également. Alors les solaires huileux, alors celle-ci pas vraiment, mais celle-ci oui, elle est bifasée, comme celle de Caudalie, la nouvelle, là. Et il faut bien la checker pour avoir tous les bénéfices. Donc c'est pareil, je l'ai appliqué sur mon bras pour voir un peu ce que ça donne. On a un bel effet satiné, pas trop gras. Donc les deux m'ont l'air vraiment pas mal. Affaire à suivre surtout pour la protection. Donc je vous dirai ça, je vais appliquer ça. Je pense que mi-juillet, je vous ferai déjà un premier retour. Je vous ferai peut-être un récap. Et j'ai racheté, alors un produit que j'adore, parce que c'est le produit parfait lorsque l'on veut aller vite et qu'on n'a pas le temps. Et puis quand vous voulez vous en mettre dans le dos rapidement, c'est très pratique. Avec Dentellius, la roche posée, la brume invisible, que je trouve très bien et qui, elle également, protège très très bien. Donc je la valide complètement, tout comme, je vous dis, le solaire visage. Mais là, quand même ce truc de dingue de se rendre compte que c'est en faisant cette vidéo où je me rends compte que j'ai pris deux fois le même. C'est quand même un truc de fou, hein. Bref. Non, je n'en reviens pas. Non, mais en fait, j'ai buggé, je me dis, c'est marrant, le packaging, il se ressemble beaucoup. Bah oui, tu penses. Je marque une pause une nouvelle fois dans cette vidéo. Je dis une nouvelle fois parce que ça m'arrive parfois d'arriver comme ça un autre jour en me disant, bah tiens, j'ai oublié quelque chose. En fait, j'ai fait le montage de cette vidéo et je me suis dit, mais non, mais il me manque quelques petits trucs quand même, quelques petits éléments supplémentaires. Alors je rajoute ça ici et puis je vous laisse après sur la suite de la vidéo. Mais vous commencez à avoir un peu l'habitude. Précédemment, je vous disais que je n'avais pas trop craqué sur les solaires visages puisque j'en avais déjà et que j'avais été moins impulsive par rapport à l'année dernière où là, j'avais testé beaucoup de choses, notamment des crèmes teintées. Cela dit j'abuse puisque j'en ai encore oublié un. Je l'ai acheté, ça ne fait pas longtemps parce que c'est une nouveauté de la marque Eusserun, Eusserine, je ne sais pas comment vous le dites, moi je dis toujours Eusserun. C'est l'Hydro Protect Fluide Ultra Léger qui est donc destiné pour tout type de peau. Alors pour tout type de peau, je mets toujours des mémols, c'est comme le fond de teint. Pour moi, même un solaire n'est pas fait pour tous les types de peau. Donc selon moi, ça dépendra de votre type de peau. Mais je vais vous donner quelques retours par rapport à celui-ci parce que je l'ai testé plusieurs fois. C'est une marque que j'aime bien, sachant que j'ai déjà essayé d'autres solaires de la marque. Tout ne me convenait pas, notamment un qui était très bien en termes de texture mais qui me picotait et qu'à la fin de la journée, lorsque je me démaquillais, c'était sensible. En général, c'est que soit il y a de l'alcool, c'est trop fort pour moi, ou déshydratant. Ce qui n'est pas le cas de celui-ci qui est vraiment très très bien en termes de texture. On a une texture qui se veut effectivement légère et qui est vite absorbée par la peau. Cela dit, par rapport à ma peau déshydratée, je trouve beaucoup moins déshydratée, je trouve qu'elle est bien absorbée. Elle fusionne bien avec ma peau. Moi, je travaille toujours par couche, si je peux dire. Je ne mets pas une grosse couche d'un coup. Je le mets en plusieurs étapes parce que je trouve que ça absorbe mieux, ça se fusionne mieux avec la peau que lorsque je prends une grosse couche et que je dois en plus attendre que ça pénètre. Je trouve que ça fonctionne mieux comme ça. Je vous l'avais montré peut-être dans la vidéo solaire précédente ou dans les étapes de ma routine. Et en fait, j'aime vraiment bien parce que c'est hydratant et confortable. Le seul petit truc que j'ai observé, c'est que j'ai mis un fond de teint que je connais bien avec ce solaire-là et j'ai eu tendance quand même à briller un peu plus avec ce fond de teint alors que d'habitude, je ne brille pas autant avec ce fond de teint. Alors, selon moi, il est hydratant, confortable. Il ne fait pas tellement bouger les textures. Mais si vous avez une peau pas trop déshydratée, il peut potentiellement peut-être être trop hydratant pour vous. Ça dépendra de votre type de peau. Pour les peaux grasses, je pense que vous allez briller quand même, même s'il n'a pas cet aspect gras et collant. Mais en tous les cas, je l'aime bien. Et je pense que je l'aimerais encore plus cet hiver. Mais belle surprise. Et c'est pareil, j'ai l'air de bien le tolérer puisque je l'ai essayé plusieurs jours d'affilée. Je n'ai pas eu de réaction. Je voulais également vous indiquer et je vous laisserai appris sur la suite deux produits que j'ai toujours. Enfin, c'est le genre de produits que j'ai toujours dans mon sac ou dans mon sac de plage. Alors lui, il a vécu parce que le bouchon est cassé. Mais il est dans mon sac. C'est les sticks correcteurs justement. Là, c'est celui de la Roche-Posay Antelios 50+. Je l'aime beaucoup celui-ci. Il n'est pas gras. Et je viens mettre là où j'ai besoin. C'est par petites touches. Ça dépend. Ou faire des raccords. Et dernièrement, j'ai acheté le Photoderm Stick 50+. C'est pareil, je l'aime bien aussi. Il est transparent. Il n'a pas d'effet gras. Et il se fixe bien. Parce que des fois, vous mettez des sticks, c'est tellement gras que ça reste collant. Alors que ces deux-là fusionnent bien. J'aime beaucoup ce genre de produit au quotidien. Et je viens également parler d'un sujet qui, à mon sens, a peut-être son importance. Mais ça, c'est plus lié à l'une d'entre vous qui m'a posé la question. Non pas en lien avec cette vidéo. Parce qu'elle ne savait pas que j'allais faire cette vidéo. Elle me demandait si les après-soleil étaient très utiles ou si c'était du marketing. Alors c'est vrai que dans cette vidéo, je n'ai pas parlé d'après-soleil. Mais je n'achète pas forcément un après-soleil exprès. Je mets surtout une crème hydratante qui hydrate mon corps, qui ne soit pas trop collante. Et qui correspond à ce que j'aime. C'est-à-dire que j'aime que ce soit hydratant, pas collant. Et parfois, l'été, j'aime bien aussi que ce soit un petit peu satiné. Des huiles sèches pour ne pas que ce soit trop gras non plus. Ça, c'est le genre de choses que j'aime utiliser. Donc si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous en parler potentiellement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, elle me demandait si c'était du marketing. Alors, oui et non. On va dire que je ne les ai pas toutes testées. Et je vous dis, je ne suis pas une addicte aux après-soleil. Je fais attention à hydrater ma peau. Mais je fais attention à ne pas avoir besoin de quelque chose qui va calmer ma peau. Pour justement ne pas avoir de coup de soleil ou quoi que ce soit. Le but, ce n'est pas de réparer ma peau au point de devoir l'apaiser. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'ai besoin en plus de l'hydrater, d'entretenir sur tout l'été. Quand on sort de la plage, tout ça. Ou pas, ou pas que. Certaines vont permettre d'embellir un peu plus la peau, de lui apporter un petit côté lumineux. Ou alors, vont effectivement avoir un impact sur le fait de réparer la peau. Elles sont pour but parfois d'apaiser, effectivement, pour certaines d'entre elles. Et d'autres qui sont plus hydratantes. Après, ça dépend, ça dépend de laquelle. J'en ai pas essayé 36 000. Mais après, celle que j'aimais bien, celle de Caudalie, je l'avais quand même acheté. J'aimais celle de Nuxe. Alors ça, c'est plus parce que c'est sensoriel. Parce que vous savez, les laits après-soleil, souvent c'est sensoriel. Soit ça sent la vanille, le monoeil, les vacances. Donc, je trouve aussi que ça peut avoir un côté marketing. Ou ça peut avoir un côté sensoriel. Donc, moi, j'aime ce côté-là. Donc, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Mais vous savez, plus vous hydratez votre peau, mieux c'est. L'idéal est de l'entretenir, la protéger au maximum déjà. Et de l'entretenir après la douche ou même faire des gommages. Mais voilà, je vous posais ça là parce que j'avais une question entre-temps en message privé sur Instagram. Et je lui dis, tiens, ça sera l'occasion d'en parler. Et auquel cas, n'hésitez pas à partager vos après-soleil. Mais en tous les cas, on aura l'occasion d'en rediscuter. Autant, vous me permettrez peut-être d'en tester. N'hésitez pas à noter ça en commentaire. Ah si, Yves Rocher peut-être. Yves Rocher, notamment l'huile au monoeil. Enfin, la gamme monoeil que j'aime beaucoup chez Yves Rocher. Ouais, potentiellement. Ouais. Bon, affaire à suivre, on me dire. Je vous laisse sur la suite. Et voilà, je vous laisse sur la suite tout simplement. Sous à votre jour. En attendant, c'est une vidéo que je voulais courte. C'est surtout pour vous dire un petit peu ce qui allait arriver. Mais surtout, vous parler un peu des solaires visages que moi, je valide en tout cas complètement. Et les solaires pour le corps, je vous dis, ceux de Caudalie, moi, je l'ai validé. Et en fait, je n'en renouvelais pas tellement parce que ça faisait partie de mes chouchous. Et je n'avais pas tendance à être très curieuse. Mais là, j'ai envie d'en tester d'autres pour voir un petit peu ce que ça donne. J'en ai vu d'autres également. Chez Vichy, ils font une huile également. Ah oui, j'ai vu aussi chez Garantia qui faisait une huile. J'ai été tentée, j'ai été tentée, je me suis retenue. Mais je pense que par rapport au fait que je suis assez satisfaite du solaire visage, j'ai bien envie de tenter quand même. Bien envie de tenter. Alors, je ne vais pas les accumuler. Encore une fois, ça part vite. Notamment les huiles, je trouve que ça part vite. Et j'ai vu... Qu'est-ce que j'ai vu ? Oui, chez Estéder. Moi, j'aime bien Estéder, notamment pour le visage. Mais ce n'est pas le même prix, on est d'accord. Vous allez me dire, en prenant deux bouteilles Vichy, j'aurais pu acheter une bouteille Estéder. Voilà, voilà. Je pose ça là. C'est quand je ferai le montage, c'est pour me rappeler qu'il faut que je fasse gaffe à ce que j'achète. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, je vous l'ai déjà dit. Cela dit, vous m'avez partagé quelques anecdotes. Ouf, ça vous est beaucoup arrivé également sur pas mal de choses, même des fringues. Alors, ça me rassure parce qu'on est un peu toutes pareilles, presque. Vidéo courte ! J'espère que ça vous sera utile, surtout. J'espère que ça vous plaira. Surtout, si vous avez testé l'un de ces solaires, partagez votre type de peau. Les solaires que vous avez décidé d'emmener en vacances, ceux sur lesquels vous miaisez tout le temps et que vous rachetez chaque année, ou ceux, justement, que vous avez voulu tester. Ça serait très intéressant d'avoir vos retours là-dessus et de voir un petit peu ce qui peut potentiellement vous plaire en ce moment. Ce que vous aimez, si vous préférez les laits, si vous préférez les crèmes sur le corps, si vous préférez les huiles. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre retour, notamment pour le corps. Et puis, ça aidera certains ou certains d'entre vous. On est en pleine tendance de l'été qui arrive. Vous allez toutes et tous partir en vacances. Si ce n'est pas le cas, il faut quand même un petit peu se protéger si vous allez au soleil. De toute façon, ce n'est pas perdu. C'est toujours très utile, les solaires. Alors, pour le corps, je dirais un peu moins l'hiver parce qu'on a nos vêtements. Mais pour l'été, dès que vous avez les bras à l'air, moi, je vous assure qu'en Corse, dès lors que vous vivez en Corse, vous savez qu'il faut mettre du SPF quel qu'il soit. Parce que ça tape. Ça tape fort. Cela dit, j'ai quand même cru comprendre, instant météo du jour, bonjour encore, c'est que dans le Nord, dans ma patrie, puisque je suis jetée là-bas, si vous ne le savez pas, je pense que vous le savez maintenant, j'habite en Corse, mais je suis jetée, le temps était plutôt clément, voire même très clément et encore à ce jour. Donc, protégez-vous. Bref, après tout ce brodage autour de tout ça, entre la météo, les solaires et le fait qu'on achète le même produit, eh bien, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la liker, ça me fera très plaisir. Et puis, je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501